Le changement d'huile sur un vecteur c'est bien facile, il faut juste enlever le couvert en dessous de la panne. Il faut se prévoir en récipient et s'éloigner un peu pour ne pas avoir d'huile en face. Il faut enlever le filtreur, moi c'est un nouveau filtreur, je l'ai juste mis en main pour vous le montrer, on enlève le vieux. Avec un outil, ça prend absolument un outil comme ça parce qu'on ne peut pas y aller avec notre main. On rentre l'outil, ça rentre pas mal serré. Comme ça. On slack le vieux filtre. On le dévisse, ça va dégoûter tranquillement ici en avant entre les deux. On peut le laisser là en attendant que le plus gros coule. Il va en couler peut-être un quart de litre par le filtreur. Après ça, on a une petite plaque ici pour enlever le supplément. Avec une clé Allen numéro 5, on va juste enlever cette vis là. Il va enlever au complet. Il va en couler à peu près un litre, un demi litre. Attention, il y a un petit washer ici pour faire le joint d'étanchéité. Il y a un washer en brasse. Ensuite, quand ça a fini de couler, on va remettre ça avec votre filtreur neuf. Les spécifications de cette vis là, je pense que c'est 10 livres au pouce. Je prends un petit ratchet pas long. Je fais juste le côté avec la force de ma main, pas trop fort non plus. Le filtreur neuf, il faut toujours mettre de l'huile neuve sur le joint. Avant de le mettre, il faut toujours essuyer. Moi, je l'ai fait tantôt. Essuyer bien propre la surface de contact entre le moteur et le filtre. Il ne faut pas qu'il y ait de débris sinon on peut avoir une fluide. Ça, il faut être vraiment bien aligné. Les petits filets fins là. Ça visse. Le filet, il peigne. Si on n'a pas la bonne âge, ça ne veut pas y aller. On reprend notre clé. Il ne peut pas évidemment faire un rêve. Si on le sent quand le joint est écrasé complètement, on le sent qu'il vient de sa côté, on ne va pas plus fort que ça. Donc c'est bon pour le filtreur, on met notre couvert, pour faire le changement d'huile, il faut vider la réserve d'huile aussi, après avoir avant ou après le filtreur, il y a une petite plug en dessous, avec une clé 12, on va juste dévisser la plug. Merci. 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 Merci.